On va vous parler du fail de la semaine à propos d'EssiDici, mais aussi des premiers grands noms annoncés pour le Festival de Ronquière et pour le Grasse Pop, mais pas seulement. Le journal du rock de Classique 21. Le Festival de Ronquière a annoncé sa première tête d'affiche pour l'édition 2024. Ce sera le groupe américain Pixies, qui se produira sur le site du plan incliné de Ronquière le dimanche 4 août. Notez l'ouverture de la billetterie prévue pour ce mercredi 29 novembre à 11h, exclusivement sur ronquièrefestival.be. Il semblerait qu'une tournée européenne décide ici, la première depuis 2016, ce profil pour 2024. On l'a appris grâce à une bourde du bourgmestre de Munich en Allemagne, qui a dévoilé la date de concert dans sa ville, ignorant qu'il s'agissait d'un secret. U2 profite de sa résidence à Las Vegas pour donner des infos à propos du prochain album qui fera la part belle aux guitares. En effet, les musiciens ont envie d'un disque plus musclé, bien qu'il dépendra tout de même de l'état de santé du batteur Larry Mullen Jr., sans qui il n'imagine pas de jouer. On rappelle que ce dernier se remet d'une opération importante à la nuque. La sphère, cette salle magnifique dans laquelle il joue, petit bijou de technologie, fait aussi beaucoup parler d'elle et devrait s'exporter dans d'autres villes à l'avenir. Mais ce ne sera pas le cas pour Londres, dont le maire a refusé cette semaine l'implantation à Stratform. La prochaine édition du Grass Pop Metal Meeting aura lieu du 20 au 23 juin prochain avec des tickets en vente dès ce 25 novembre. L'affiche est désormais largement connue, avec côté tête d'affiche des noms comme Tool, Scorpions, Alice Hooper, Judas Priest, Deep Purple ou encore Machine Head. On se quitte sur quelques images tournées chez nous lors de la session acoustique du groupe bruxellois Her Wide Love qui est sorti en premier opé, Wake Up Before the Night is Over. Retrouvez le journal du rock sur classique21.be Sous-titrage ST' 501